Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Donc, aujourd'hui, c'est pas une vie drôliste, mais plutôt le défi partie parfaite du 20 au 26 novembre. Papa DM nous a proposé un petit défi, donc tous des jours de questions sur la partie parfaite. Je vais vous dire la prémisse, répondez à ces questions en vous imaginant une vie où tout est possible. Vos amis et vous avez beaucoup de disponibilité, vous avez tout ce dont vous avez besoin d'écriver la partie parfaite. Donc, une série de jours et des questions et des sous-questions, c'est dans la description quelque part, un lien, la vignette probablement, ça va être de toute façon la série de questions que vous allez pouvoir consulter. Si ça vous tente de participer, il y a des dates de prévues, mais c'est des questions qu'on peut répondre à peu près à n'importe quand. Et j'avoue que c'est pas facile comme exercice, vraiment pas facile. Quel jeu drôle que je choisirais? Les gens partant, ça fait mal. J'ai tout le temps que je veux, il y a bien des jeux que je veux comme pousser à fond. Fait que j'en ai sélectionné trois pour vous dire game dropper ça, ok? Et je vous dis sincèrement, ces trois-là, je pourrais faire toute la série de questions avec, ce que je ne ferais pas, je vais me concentrer sur ça. Puis, j'ai un peu décidé, mais c'est ça. Tu sais, ça serait soit Savage Worlds Deluxe, donc pas l'Adventure Edition, la Deluxe, ok? Ça serait soit des fantastiques, là, j'ai en anglais, Advanced Fighting Fantasy, un jeu qui me manque énormément. All for One, Régime Diabolique. Ok. Là, par contre, j'ai comme plein du temps devant moi. C'est ça l'affaire du défi, c'est comme j'en ai du temps pour faire ça. Donc, quel jeu j'aimerais prendre le temps d'approfondir, tu sais? Tu sais, All for One, j'ai toujours envie d'en faire, c'est ça qui arrive. Des occasions, il va falloir que je m'y plonge à un moment donné, en français, avec de quoi de plus régulier, c'est ça. Les Fantastiques, c'est un jeu que je veux toujours y revenir à un moment donné, qui me plonge vraiment dans une époque, une ambiance bien particulière de mes débuts de Rolist. Tu sais, je comprends l'idée derrière ça, puis je suis capable vraiment d'en profiter. Savage Worlds, bien, j'adore la mécanique de jeu, je veux dire, je trouve ça très excitant comme jeu. Puis, je me souviens que quand j'en ai joué, on a lâché le jeu à un moment où vraiment j'en voulais plus. Et là, c'est très dur, comme je dis, je pourrais faire la série complète sur chacun de ces jeux-là. Mais je dois en choisir un. Donc, j'ai décidé d'y aller avec Savage Worlds. Je n'en ai pas assez fait. Les deux autres, je pense que les occasions vont peut-être revenir plus vite. Savage Worlds, j'ai l'impression que je vais me réserver un moment, un bloc de temps dans ma vie pour vraiment le faire. Et je pense que c'est ce que le défi offre. Les deux autres, je pense que je serais capable d'insérer ça dans des moments où j'ai peut-être moins de temps. Je serais capable de le caser. Lui, un peu moins ces temps-ci, quoi que ça n'empêche rien. Mettons que j'aurais le temps, je dis, OK, je vais vraiment pousser ce jeu-là pour en apprendre plus. Donc, pourquoi ce jeu de rôle est super excitant? Je trippe à jouer à Savage Worlds. Les points forts, les points faibles de ce jeu. Les points forts, écoute, les points forts, pour le meneur de jeu, c'est un vrai charme à rouler. Je trouve que c'est ça, c'est très excitant, c'est très enlevant, c'est très héroïque. Les points faibles, écoute, quand j'ai joué in-air, c'est quand tu manges des dommages, tu le regrettes. Ça fait mal dans ce jeu-là. Dans le fond, tu viens ma gané vite. Donc, ça demande un peu de gestion. Le système de dommages, quoi qu'il est super bon, mais c'est un genre de jeu qui est un système de dommages qui demande un petit peu de gestion et de pratique, courbe, peut-être difficile à pogner, et je l'ai vécu avec True20, que genre après 70 séances, je le comprenais plus ou moins. Fait que, tu sais, c'est un peu ma crainte de dire, OK, est-ce que ça va prendre autant de temps pour essayer de comprendre ce jeu-là? C'est ce qu'on peut voir. L'autre point faible, je ne sais pas, écoute, je n'envoie pas d'autres pour l'instant, mais bon, c'est pour ça que je l'ai choisi. Voilà, c'était le jour 1 de Défi Partie Parfaite.